Le 100 000 cinénaires de Blum sur la pêche en eau profonde, sur le chalutage en eau profonde, et tout le boulot qui a été fait au Parlement européen, et si on a arraché dans la négociation avec le Conseil l'interdiction du chalutage de fond au-delà de 800 mètres dans les eaux européennes, c'est parce qu'il y a eu cette mobilisation, sans cette mobilisation-là, au fond, vous ne pouvez même pas imaginer que ça arrive. Donc ça, ça a été ce dernier exemple, et ce travail permanent avec les réseaux internationaux de lutte contre la pêche en eau profonde, dans les institutions, ça nous a permis d'avancer. Ce qui avait été un autre exemple de mobilisation, y compris autour de toute cette question des libertés numériques, et ça avait été la campagne contre le traité ACTA. Le traité ACTA, si vous vous en souvenez, c'était le traité antique, de toute façon, qui était à la fois, évidemment, porté par toutes les multinationales du divertissant, mais aussi par les firmes des semences, par les firmes pharmaceutiques, et qui voulaient absolument contrôler l'ensemble de la propriété intellectuelle sur toutes ces dimensions-là. Et il y a eu une mobilisation absolument extraordinaire à l'échelle européenne. On dit souvent qu'il n'y a pas de société civile européenne. Il y a eu, au moins sur cet enjeu-là, une société civile européenne qui s'est manifestée, et ça a retourné complètement le Parlement européen. Au départ, vous étiez le seul groupe contre ACTA. Et finalement, le Parlement européen a voté contre ACTA. Et on voit, on retrouve un peu les mêmes types de mobilisation sur TAFTA et sur d'autres choses. Moi, ce qui me paraît essentiel par rapport à ce que je veux dire, dans notre responsabilité d'écologie, c'est que je crois que, et je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit, on est des facilitateurs. Je pense qu'aujourd'hui, la politique, y compris sur la question de l'écologie, ça ne peut plus être une politique prescriptive. Les gens en ont ras-le-bol qu'on leur raconte comment ils doivent vivre. Regardez comment la société est en train de tourner sur la question, sur toutes les questions politiques, morales. Au fond, on a, et les courts et les contres, veulent en permanence expliquer aux citoyens et aux citoyens comment ils doivent vivre. Y compris potentiellement comment s'habiller, pas comment s'habiller, etc. Ça devient totalement dingue. Et nous devons être la force politique qui dit, au fond, la politique, c'est ouvrir les espaces. C'est ouvrir les espaces à ceux qui font bien. C'est leur donner plus de moyens. Et fermer un peu les espaces à ceux qui font mal. C'est ça, au fond, notre rôle. Et que moi, je vois, au fond, je disais ce matin sur une télé, qu'une bonne partie des politiques parlent aux gens aujourd'hui comme à des gens ronds. On veut les contraindre à penser bêtement. On veut les contraindre à s'exprimer bêtement. Et qu'on a, je crois, une responsabilité, au fond, à dire qu'il y a une intelligence individuelle et collective extraordinaire. Il y a des énergies extraordinaires dans la société qui, aujourd'hui, pour une partie, sont mal orientées. Dans certains quartiers, aujourd'hui, il y a des énergies de colère incroyables. Incroyables, les énergies de colère qu'il y a. Et notre responsabilité, qui n'est pas simple, c'est d'aller dans ces quartiers, d'aller dans ces zones, d'aller aussi sur les énergies positives. Il y a ce qui se passe à Pégane, tout ça, dans le coin. C'est vraiment de l'énergie positive à tous les points de vue, sur les coopératives et au même. Mais aussi d'aller là où ça râle, là où ça hurle, est de dire, un, et d'avoir un discours de, à la fois de la complexité, de dire, voilà, c'est pas simple, et d'un discours de responsabilité. On ne peut pas aller voir les jeunes dans les quartiers et leur dire, on va résoudre vos problèmes. C'est déconne. Une partie des problèmes qui sont là, s'ils ne s'en emparent pas eux-mêmes, il n'y a pas de solution. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Il ne faut pas leur raconter que la République va les sauver. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas s'aligner sur les autres en disant, la République va vous sauver, nous, on va le faire un peu différemment des autres. Voilà. Il faut avoir cette franchise de dire, si vous ne vous prenez pas en main, vous serez dans la merde, et personne n'ira vous chercher. Et globalement, à part pendant les périodes électorales, et encore, tout le monde se fout de vous, la réalité, c'est que c'est ça. Donc, on veut travailler avec vous à l'envie, comme tu dis, et le pouvoir d'agir. Individuellement et collectivement. Et c'est ça notre responsabilité, je crois, au fond. C'est pas, encore une fois, je veux dire, ce qui va bien dans la société, ça existe. y compris le programme écolo, si on prend chaque chose qu'on porte, ça existe dans la société. La question, c'est comment ça fait système, comment ça interagit, et comment ça fait, ça se reproduit. C'est ça notre sujet. Et que donc, toute la question de cette horizontalité, elle se construit comme ça. la reproduction, c'est un passage permanent de verticalité, d'horizontalité. Verticalité pour donner un peu plus d'espace, un peu plus de pouvoir. Horizontalité pour que ça se reproduise, ça se rétipé. Et au fond, c'est ça, je crois, aujourd'hui, le boulot de l'écologie et ce qu'on doit à peu près... Et moi, je crois qu'au fond, ce qui me... Peut-être quelque chose qu'on a un peu délaissé. Parce qu'à un moment, ça a pu être pensé comme quelque chose de régressif et de réactionné. On a chacune et chacun le besoin d'appartenance. On a besoin d'être avec les autres. Pas simplement de faire l'écologie avec les autres. On a besoin d'être avec les autres. Et que ce sentiment d'appartenance, aujourd'hui, il est totalement trusté, à la fois par le Front National et la droite, sur le mode hétéroir, quand on était blanc, chrétien, hétéro, sexiste, patriarcal, et machin, et tout ça, on peut le développer à l'infini. Et que... Où c'est complètement instrumentalisé par tous les communautarismes qui se construisent contre l'autre. Notre responsabilité, de ce point de vue-là, il est de donner un sens, une construction démocratique du être ensemble et du faire ensemble à l'échelle locale. Et que tout ce qu'on raconte sur l'énergie, la mobilité, l'agriculture, la culture, tout ce qu'on raconte, c'est ça, au fond. C'est aussi satisfaire le besoin de liens. Tout le monde le sait. Tout le monde dit, les liens, les liens, les machins, tout ça, on le sait. Mais de le construire comme ça. Et c'est ça, à mon avis. Et là où on a, au-delà d'un programme écolo classique à raconter, c'est ce sentiment d'appartenance, cette construction locale d'une identité locale et de communauté locale, elle doit associer totalement la reconnaissance des parcours et des histoires de toutes celles et de tous ceux qui sont ces territoires. C'est pas la France et les autres à 6 000, c'est la construction et la reconnaissance de toutes les histoires. Et si on arrive à faire cette reconnaissance de tous les parcours, de toute la diversité, de toutes les histoires de chacune et de chacun, et qu'on met ça en branle autour de projets qui permettent de redonner l'envie et le pouvoir d'agir, je pense qu'on aura fait notre pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.